Mon premier album que j'ai fait, c'était en 1981 aussi. C'était la voix du bon Dieu, mon premier disque. Je me rappelle bien parce que quand on a commencé les enregistrements en studio, on travaillait avec Guy Saint-Onge. Je me rappelle très bien au studio Saint-Charles. Là, ça me revient tout. Je me rappelle, quand on faisait les enregistrements de ce disque-là, il y a eu une vingtaine de musiciens en studio live. C'était impressionnant parce qu'aujourd'hui, je remonte jusqu'à mon dernier disque, Incognito, qui s'est fait avec un musicien. Ça se fait presque tout électronique maintenant, avec ordinateur et tout. Donc, c'est un seul déjeuner. Je suis fière de cet album-là parce que j'ai travaillé avec des gens différents. J'ai des producteurs différents sur ce disque-là. Je me suis très impliquée dans ce disque-là, point de vue au mixage. J'étais là, j'ai rencontré les gens. Je les connais maintenant. Je connais les gens beaucoup plus. Je ne fais pas uniquement une chanson d'eux et une musique de telle personne. Je les rencontre, j'apprends à les connaître. On travaille ensemble. On s'aime beaucoup. Moi, je suis fière de cet album-là parce que c'est un album qui a été fait avec plein de magie, plein d'électricité. Je suis contente. Je me suis dit à 18 ans, je veux changer de look. J'avais le goût de le faire à 18 ans. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a imposé. On ne m'a pas dit, tu vas changer de look, tu vas t'habiller comme ça, tu vas te faire couper les cheveux. On ne m'a rien imposé. J'avais le goût de le faire. Je pense que les gens attendaient ça. Mais par contre, je me suis retirée pour faire ce changement-là. Parce que pour faire le changement, couper les cheveux, changer de style, mais pour faire le changement aussi de fille à femme, c'est que les gens me voyaient comme leur petite fille. Ça me faisait super plaisir, les gens. Ça me faisait chaud au cœur. Sauf qu'à un certain moment, tu te dis, j'aimerais que les gens me traitent comme une femme. Juste comme une femme, tout simplement. Puis je pense que les gens ont accepté très bien le changement. Puis je pense que les gens attendaient ça un petit peu. Moi, je suis contente, en tout cas. C'est très étroit. Je me rappelle, il y a trois ans, ma première tournée de spectacle que je faisais, c'était uniquement, bon, Céline Thion, qui faisait un tour de chant. Bon, j'étais quand même très jeune, il fallait faire ça, je comprends ça. Maintenant, trois ans après, c'est un nouveau look, un changement de style, une nouvelle maison de disques. Non, mais c'est que j'ai le goût de faire d'autres choses. Je n'ai pas uniquement le goût de chanter, chanter pour chanter, faire un show pour faire un show, non. Je veux avoir du fun, puis je veux faire participer. Moi, je donne le maximum de moi-même tout le temps. Je donne toujours le 100% de moi-même. Puis je veux aussi que, je veux faire participer mes musiciens, mon chef d'orchestre. Je veux vraiment que ce soit du show business. Je veux que tout le monde participe, je veux que tout le monde donne autant que moi, je donne. Puis je trouve ça bien important du show, un show qui a des choses différentes dedans, comme par exemple, je fais des imitations. Entre chacune des imitations, il y a Claude Lemay, mon chef d'orchestre, Mégaux, qui participe avec un sens de l'humour fantastique. Mes musiciens chantent avec moi, tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde a du fun, puis je trouve ça bien important. J'ai donné dernièrement une convention internationale pour CBS qui se passait à l'Est Tirel. Il y avait à peu près 150 personnes dans la salle. J'étais nerveuse parce que les gens de CBS me connaissaient, puis ils avaient parlé de moi aux gens de CBS de Los Angeles, New York, un peu partout. Et ces gens-là ne me connaissaient pas vraiment sur scène. Ils ne m'avaient jamais vue, c'est bien sûr, c'est normal. Et puis j'ai eu la chance de chanter, de donner un spectacle pour ces gens-là. Il y avait 150 personnes dans la salle, mais les plus importants, là, tu sais. J'étais très nerveuse. Je me promenais de long en large dans la chambre en haut. Donc j'ai donné un spectacle, puis je pense que la réaction a été très bonne, parce que les gens se sont levés de bois à la fin du spectacle. Puis je ne m'attendais pas à un accueil comme ça. Et puis j'ai chanté avec Dan Hill aussi. Donc j'ai eu vraiment un accueil très chaleureux. Puis j'ai rencontré les deux personnes qui s'occupent de la mise en marché de Michael Jackson. Et puis ils veulent s'occuper de moi. Pour mes projets futurs, là, c'est de préparer mon premier disque en anglais. Bien là, je termine premièrement la tournée de spectacle qui va jusqu'à presque la fin décembre. Ensuite, je passe les fêtes chez moi, parce que ça, c'est bien, bien, bien important. Puis au mois de janvier, je m'en vais m'installer pour quatre mois à Los Angeles pour préparer mon premier disque en anglais. Puis ça va être une sortie mondiale. Puis ça va sortir à peu près vers le mois de mai 89. Puis c'est bien excitant, parce que pour quelqu'un, surtout, qui va avoir une carrière internationale, bien, c'est déjà quelque chose de... qui va avoir une carrière internationale.